Je suis encore... de la créature. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors, par quoi on va commencer ? Eh bien, par la créature. Allez, c'est parti. Hop là ! Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Oh, c'est mignon. Oh... Pour l'instant, elle est toute petite, mais... Oh là là. Ce sera bien différent plus tard. Elle est toute maladroite, toute mignonne, notre vache. Regardez. Oh ! C'est un mignon. Quand... Quand on pense à... À ce que je vais en faire... Oh, elle est toute mimi. Regardez. Regardez si c'est pas magnifique. Cliquez sur la créature avec le bouton Action. Vous pouvez également appuyer sur la touche L. Attrapez la laisse de la créature. Alors... Donc, pour déplacer la créature, si on veut l'obliger à faire quelque chose, eh bien, il faut utiliser la laisse. Et la laisse, il suffit de cliquer sur la créature. Et hop ! Ça... Ça fait apparaître la laisse. Excellent ! Allez, et... Donc, pour lui dire d'aller où on veut, il suffit de cliquer gauche, là où on veut, hein. Pas plus compliqué que ça. Regardez, elle a peur, ce mignon. Elle marche tout doucement. Bien joué ! Vous avez compris comment déplacer votre créature. La créature a faim. Ah, elle a faim. Hum, hum. Tout en ayant la laisse en main, cliquez sur le champ. Allez, hop ! On va la faire manger. Je vais me régaler avec ce gras. Voilà. Alors, on peut voir qu'elle... Qu'on voit ce qu'elle fait, en fait. Il y a des petites bulles informatives, comme ça. Voilà ! Lorsque vous avez la laisse en main, cliquez avec le bouton action sur quelque chose pour que la créature tente d'interagir avec. Double-cliquez avec le bouton action sur ce rocher près du champ pour y attacher la laisse. Comme un chien, hein. Il suffit de double-cliquer à l'endroit où on veut et elle restera dans un périmètre autour de là où on a planté le petit drapeau de laisse. Voilà. Ah ! Il y a un arbre qui gêne. Elle va manger ce villageois. Il ne faut pas la laisser faire. Et pourquoi pas ? Manger des villageois, ça lui donnera des forces. Cette arme, j'ai mis. Cliquez sur elle et gardez le bouton action enfoncé. Déplacez vivement la souris de gauche à droite pour la punir d'avoir mangé ce villageois. Non ! Bougez doucement la souris. Caressez-la pour la récompenser. Manger des gens, c'est bon pour elle. Ah, je suis d'accord avec le petit diable. Moi, j'ai envie d'avoir un oeuf sans pitié. Énorme, avec des grosses cornes. Alors, pour ça, il faut qu'elle prenne des forces en mangeant des villageois. Alors, vas-y, ne te gêne pas. C'est très bon, les villageois. Voilà, voilà. Et là, en la caressant, on peut voir que la barre au-dessus, on peut voir que, donc, il y a l'action qu'elle veut faire. Et on peut la réprimander ou la caresser pour lui dire d'accomplir la chose ou de ne pas le faire, de ne jamais oser le faire, en fait. Et voilà. Voilà. Elle a bouffé le villageois. Si c'est pas magnifique, et donc, on la nourrira comme ça, dorénavant, au lieu de manger du grain. Parce que le grain, c'est... Y'a pas assez de protéines. Regardez si elle est pas mignonne. Non, je veux pas la laisser. Voilà. Regardez si elle est pas mignonne. Donc, soit on la caresse, comme je disais tout à l'heure, pour l'encourager à faire les actions qu'on veut qu'elle fasse. Ou alors... Hop ! Hop ! On peut la frapper. Hop ! Hop ! On lui... On lui... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, j'arrête. Regardez, je l'ai blessé. Je lui ai mis un peu de sang. Oh ! Non, non. Je vais lui dire de manger les villageois parce que... Ah ! Hop ! Regardez, je l'ai... Je l'ai blessé. Ah bah tiens ! Le villageois est mort dans son ventre. Elle l'a mangé. Il était pas mort. Il est mort dans son ventre. Oh, elle est mignonne, ma vachement. Oh, bah oui, t'es mignonne. On lui gratte le bidou, là. Voilà. Ok. C'est bon. Ah ! Bon, alors, on va la laisser un peu... Euh... On va la laisser un peu faire ce qu'elle veut. Elle va découvrir le village où elle est. Elle va peut-être manger quelques habitants, si à la fin... Enfin, en tout cas, elle va se familiariser avec son nouvel environnement. Allez, c'est parti. Ici, le parchemin orange. Le manu objectif est également une section importante de la barre d'outils. Barre d'outils. Sélectionnez l'onglet objectif pour l'ouvrir. Objectif. Ici. Alors, l'onglet objectif, c'est celui ici. Toutes les tâches à accomplir pour terminer ce royaume sont répertoriées ici. Ainsi que quelques tâches mineures qui peuvent se révéler intéressantes. Les onglets en bas à droite permettent de filtrer les différents objectifs affichés. La fenêtre objectif en haut à gauche affiche également les objectifs. Seul l'objectif du parchemin d'or est indispensable pour terminer un royaume. Mais vous gagnerez plus de points d'offrande en accomplissant aussi les autres. Oui, vous gagnerez des points d'offrande pour chaque objectif accompli. Alors, donc, pour résumer, il y a plusieurs types d'objectifs. L'objectif principal qui nous permet de terminer le royaume. Et les petits objectifs mineurs du royaume qui permettent de gagner des points d'offrande assez rapidement. Alors là, on peut voir qu'on a l'objectif, enfin, un des objectifs secondaires, prendre le contrôle de toutes les villes du royaume. Donc ça, on va s'en occuper juste après. C'est-à-dire que, bon, là, on a déjà, là, vu qu'il n'y a plus personne, on n'a plus qu'à aller conquérir celle-là. Et on aura terminé cet objectif. Cet objectif-là accroite la taille et le bonheur de votre ville. Ça, c'est l'objectif principal. Enfin, un des objectifs principaux avec celui-là. Enfin, lui, ce n'est pas vraiment un objectif secondaire, mais bon, presque. Et ça, c'est un petit objectif très sympa qui nous demande, en gros, de trouver toutes les petites pancartes avec les points d'interrogation. Vous voyez ces pancartes-là. Il suffit de cliquer dessus et ça va les comptabiliser. Regardez. Hop. Voilà. Et ça donne des petites informations assez utiles. Par exemple, là, il y en a deux. On va essayer de le réaliser parce que ça peut nous donner des points d'offrande. Ah, il ne veut pas me... Allez. Châtiment et récompense, il vous a un. Bon, voilà, ça, on l'a déjà fait. Je sais qu'il y en a un ici. Voilà. Chercher des lucioles au lever du soleil. Ah, bah, il veut qu'on cherche des lucioles au lever du soleil. Si ça lui fait plaisir. Ici, il n'y en a pas un. Petite pancarte. Voyons, c'est grand. Les royaumes, il y a plein de petits recoins cachés. Où il peut y avoir des choses intéressantes. Vous voyez, là, il y en a une. Ok. Sachant qu'il faut en trouver 20. Ici. Allez. Clique. Hop. Hop. Et on en est à 7 sur 20. Bon, on n'a pas fini. Je vais essayer de en faire le maximum. S'il n'y en a pas, non ? Non. Non plus. Ici, on peut voir qu'il y a une énorme mine de minerais. Gisement impressionnant. On pourra l'exploiter. C'est pas magnifique. Regardez la mer avec... Ah, c'est superbe. Hop. On en est à... Ah, il y en a encore ici. Elles sont toutes regroupées ici, en fait. Hop. Cet objectif, je crois que je ne l'ai jamais fait, hein, mais... Parce que je m'en foutais complètement, mais ça peut servir, là. On en est à 15. Il nous en a moins plus que 5. Ici, il n'y en a pas, non. Petite pancarte, non. Ici. Non. 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 Ici, il n'y en a pas. Non plus. Ici, je crois que j'en ai vu une. Ben non, j'ai rêvé. Peut-être là-bas. Ici. Popopopopo. Tout en haut, peut-être. Non. Bon, allez, j'arrête de perdre du temps, là. On verra plus tard. Hop. J'enlève... La barre d'outils. Et je vais tout simplement continuer le didactiel avec le parchemin orange. Plus la cité grandira, plus nos villageois auront de longues distances à parcourir. Voilà. Pour soulager leurs petits pieds, nous pouvons construire des routes. Pour construire une route, prenez une route existante et gardez le bouton action enfoncé. Tirez ensuite la forme de la route que vous désirez. Lorsque vous serez satisfait, cliquez sur le bouton action. Ok. Bon, alors, en ce qui concerne les routes, c'est très, très, très simple. Oui, j'ai compris. Merci, va-t'en. Pour ce qui est des routes, c'est la même chose que les bâtiments. Il suffit de... Vous voyez, là, ça illumine une partie de la route quand je passe ma main dessus. Il suffit de laisser appuyer, clique gauche, et d'étirer comme les maisons. Voilà. Et de tracer la route. Si, par exemple, vous faites une route, voilà, par exemple, voilà, là, c'est rouge. Si vous voulez revenir en arrière, il vous suffit, hop, de faire le chemin inverse. C'est pas plus compliqué que ça, vous voyez. Là, hop, on peut revenir comme ça. Voilà. Et là, mince. Comme ça, hop, on va pouvoir agrandir notre ville en l'encerclant de chemin et pour faciliter la circulation de nos villageois. D'ailleurs, on va rajouter des maisons. Hop. 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 On va construire, on va en profiter pour les construire, d'ailleurs. Ça nous fait du prestige. OK. OK. Bon. Ça, c'est fait pour les routes. Là, il y a un parchemin de mission. On va devoir résoudre un problème. Alors. Oh, coquine. On t'a vu. Elle a pas honte. Oh là là. Et elle affirme qu'aucun homme ne l'a touché. Ça ne peut donc être que vous. Ah, ben. Vous êtes responsable de cet enfant. Non, mais. Je veux mille unités de bois pour la doc. Oh, non, mais je crois que c'est mal compris, là. T'es juste bigleux, en fait. Oh, oh, oh. Vous cachez bien votre jeu. Ah, espèce de vieux. Vous êtes vieux con, moi. Il faut trouver le pré-responsable et laver votre nom de tout soupçon. Quelque chose cloche, patron. Essayez peut-être de voir où elle sera. Ouais, hein. Tu vois quelqu'un en cachette, hein. Lui, il est trop con pour te voir, hein. Ah là là, t'es bigleux, mon pauvre ami. Et alors, voilà, pour la peine, je te balance ta charrette dans la gueule, voilà. Voilà ce que je te fais, moi. Voilà, moi, je te balance. Non, je décolle. Je vais pas le balancer, sinon ça va annuler la mission. Bon, on va voir où elle se rend, elle, hein. Donc, je m'en souviens, elle est là. Faut pas que j'oublie, en attendant, parce qu'elle se déplace à deux à l'heure, hein. Elle est enceinte, alors, hop, on va relier. Voilà. Je sais plus ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose. Ah oui ! Voilà, eux, vu qu'ils font rien depuis tout à l'heure, ils vont aller buter du méchant. C'est parti. Ils vont à l'assaut. Oh. Ouais, des fois, le secouage de main bug un peu. Ah ! Bon, attaquer. Voilà. Je leur ai donné l'ordre d'aller, tout simplement, zigouiller ces petites troupes. Et après, on ira prendre le contrôle de ce village. Ok, on en est à 13 minutes. Bon, ça va. On a le temps. Elle est où, la demoiselle ? Elle en est qu'ici. J'espère qu'elle ira pas loin, parce que... Dans une de ses maisons, ce serait bien. Bon, je vais t'en construire, d'ailleurs. Hop. Vas-y, vas-y, c'est celle-là. Je l'ai pas perdue de vue. Oh, elle s'est fait traverser par un vieux berbu. Ah. Ah, mince. Je peux pas voir, sinon je vais la perdre. Ouh là, il y a les petits lags. Je m'en excuse. Ouh là 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 là, petits lags. Wow, 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 ça lag. Il y a des mini lags. Je sais pas pourquoi. À quoi c'est dû ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils dansent, là ? Oh, qu'est-ce que vous avez ? Ah bah voilà ! Ma vache qui a écrasé un villageur pour le manger. Bah c'est bien, c'est bien. Tu es toute mignonne, ma vache. Tu es toute mignonne. Par contre, tu aideras à construire un peu. Hein, parce que... J'aimerais bien que tu serves un peu à quelque chose. Bon, voilà. Elle, je vais la suivre. Toujours pas arrivée. Allez. Mort. Ouh là là, mon escouade se fait zigouiller. Vite, si j'ai le temps. Mort. Oh là là, c'est un massacre. C'est une victoire. Enfin, je crois. Il y a encore une troupe là-bas. Non. Hop. Voilà. On peut voir qu'on les a complètement zigouillés. Elle, elle est toujours là. Allez. Oh là là. Oh, c'est long. Purée. L'épisode sera terminé. Qu'elle ne sera même pas arrivée encore. Vas-y. Allez. Plus vite. Eux, ils sont... Ah là là. Je n'arrive pas à saisir le drapeau. Euh... Attendez. Hop. On va aller leur dire de capturer la ville. Puisqu'ils sont victorieux. Allez. Ici. Vas-y. Ce serait bien si tu pouvais tourner à cette maison. Ça m'arrangerait beaucoup. Oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Toujours plus long. Toujours plus long. Je suis sûr que c'est ce vieux barbu là qui l'a touché là. À vous là. Toi, tu as une tête de coupable. Ma vache qui galope à côté. Elle est toute gentille. Toute mignonne. Et. On entend le compte à rebours. Qui signifie qu'une ville est en train d'être capturée. Alors. Toi, t'arrives ou pas là ? Ah. Ah. Non. Toujours pas cette maison. Toujours pas. Peut-être celle-là. On sait jamais. Oui. Non. Oui. Non plus. Peut-être la prochaine. Oh. 10 000 points d'offrentes. Voilà. On a réalisé l'objectif. Qui était de prendre le contrôle de toutes les villes du royaume. Et ça nous fait. 10 000 points d'offrande. Ce qui est. Salut. Oh. Il y avait bien en 10. Wosh. Ah. Il faut trouver un moyen d'informer son père maintenant. Salut. C'est genre tu sais. À l'antiquité. Ils arrivaient. Ils disaient. Salut. Bougos. Comme ça. Enfin bon. Espèce de vieux bigleux. En plus. Elle fait des bruits bizarres. Coquine. Ah ah ah. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. J'accepte tes excuses vieux papy. Mais bon. C'est la dernière fois. Ok. 20 000 points d'offrande. Et bah c'est bien tout ça. Ah. Non. Il y a encore un village ici. J'avais pas vu. Bah je vais le capturer. Dites moi. Hop. Allez. Allez. Capturer. Et on pourra enfin terminer ce royaume. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un autre parchemin de bronze. Quel beau coucher de soleil. Wow. Magnifique. Je l'aime bien moi ce petit diable. Ah. Ah. Ah cette phrase. Montrez-nous ça. Ah cette phrase. Tellement belle cette phrase. Euh. Alors oui. Donc. Le cadran solaire qui a un outil plutôt pas mal dans le jeu. Ce qui vous permet de changer l'heure. Euh. L'heure à laquelle vous voulez. Bah qu'il soit tout simplement. Euh. Vous pouvez décider par exemple si le soleil vient de se coucher. Mais que vous voulez que les gens travaillent. Et bien vous avez juste à mettre à cette heure là. Euh. C'est l'heure à laquelle les gens. Bah. T'arrêtes de parler. T'arrêtes de parler en même temps que moi. Ouais. Bah j'ai même pas eu le temps. Voilà. J'ai même pas eu le temps de finir. Et on a terminé le royaume. On va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Notre peuple doit regagner chaque loire d'antan. Et rendre visite aux autres. Afin d'obtenir leur soutien. Soutien. Ils étaient où quand on avait besoin d'eux ? Hein boss ? On va les conquérir. Wow wow wow. Allez. Joue. Toujours plus près. Ok. Ok. Mais on va pas le faire tout de suite. Je vais juste terminer. Donc ce que je voulais vous montrer. Le cadran solaire. Par exemple là vous voyez c'est la nuit. J'ai pas envie qu'il dorme. Bah il suffit que je fasse passer la nuit. Et que je mette à l'heure où les gens doivent travailler. Mais. Arrête de parler en mode. Déplacer la souris pour changer l'heure. Décidément. Lorsque vous relâcherez le bouton action. L'heure changera. Ah. Tu me laisses parler décidément. Il est chiant ce petit ange là. Euh. Ok. Donc. Euh. Je disais. Vous pouvez déplacer l'heure jusqu'à. Je veux faire passer la nuit. Pour que les gens travaillent. Et ne dorment pas. Mais ce qu'il y aura pour conséquence. De. Eh bah de les fatiguer. Et. Euh. Ils voudront dormir de plus en plus. Et il y aura une baisse de la productivité. En gros c'est un peu ça. Euh. Bah c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Hop. Voilà. J'ai fait passer la nuit. Toute lumière projette une ombre. Passez en heure de nuit. Ok. Maintenant on passe en nuit. Ici. Hop. Voilà. Bien joué. C'est tout ce que vous avez à savoir sur le cadran solaire. Hein. Un très bon outil. Si vous voulez faire chier vos villageois. Il n'y a pas mieux. Euh. D'ailleurs on va laisser. Euh. On va laisser à la nuit. Enfin pendant la nuit. Euh. J'aimerais bien juste avant. Euh. De. Euh. De partir. Finir le. La petite mission avec les panneaux là. Euh. Si j'ai le temps. Voyons voir. Oh non. J'ai pas le temps. C'est déjà terminé. Euh. Eh bien j'espère que. Cet épisode vous aura plu. Hein. Bon on n'aura pas fait grand chose. Mais on va pouvoir enfin passer. Au royaume suivant. Euh. Et. Euh. Ça va être beaucoup 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 plus intéressant. On sera dans le vif du sujet. Euh. Sachant qu'il y aura d'autres éléments intégrés. Qu'on n'a pas encore vu dans ce royaume là. Euh. Mais vous verrez ça plus tard. Allez laissez un petit j'aime. Un commentaire. Abonnez-vous. Et partagez cette vidéo. Euh. Salut à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada